Ces tout premiers jours de 2022 ressemblent à s'y méprendre au premier jour de 2021 et une fois de plus la COVID nous empêche de nous réunir et de partager des moments de convivialité et c'est donc un message à l'aube de cette nouvelle année que je veux vous adresser et dans lequel je ne peux pas ne pas dire un mot des six mois que nous venons de passer à façonner des idées nouvelles pour le futur c'est grâce à ça qu'on a réalisé l'objectif d'avoir un projet de mandature pour les sept années qui arrivent ce projet c'est le projet des Aveyronnés pour les Aveyronnés au coeur de notre projet la préoccupation de l'innovation tirer l'Aveyron vers le haut un département toujours plus moderne toujours plus novateur toujours plus pionnier deuxième principe c'est celui de rendre ou en tout cas de témoigner du caractère incontournable du département dans la vie de nos concitoyens troisième principe on sait très bien que le département ne peut rien être seul la démarche partenariale la volonté d'associer d'avancer main dans la main 12 défis pourquoi 12 parce que c'est c'est notre numéro fétiche et que quand on le joue souvent on gagne le premier c'est celui de notre image l'Aveyron n'est pas un département comme les autres l'Aveyron a une image connotée positivement partout où on passe on peut être fier d'être avéronné il y a un travail à faire sur notre image sur la manière dont nous vendolent le département en Aveyron ne pas parler d'agriculture d'abord est un risque majeur mais c'est aussi faire abstraction d'une des activités fondamentales historiques qui irriguent notre territoire ils permettent aujourd'hui que des gens y vivent partout deux axes forts un celui de la promotion de la qualité des produits issus de notre agriculture deuxième axe celui de l'accompagnement de la profession sur la question centrale de la transmission des exploitations produire un projet moderne pour le département c'est aussi regarder les préoccupations qui sont plus présentes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient par le passé notamment la préoccupation environnementale un totem pour cette politique là c'est l'eau compte tenu de la place qu'elle tient dans notre département notre caractère bien trempé nous distingue des autres il ya aussi d'autres aspects la richesse et la variété de notre patrimoine qui ont fait de l'Aveyron un département qui reste fortement marqué par une identité la culture doit la préserver la promouvoir la rendre accessible à tous parce que nous voulons que cette culture soit un moyen de transmission que notamment les jeunes générations s'emparent de tout ce que nous avons à leur léguer pour le faire évoluer et à leur tour le passer à d'autres contrer ce qui ne doit pas être une fatalité c'est regarder vers la jeunesse d'investir sur la jeunesse de miser sur la jeunesse pour les inciter à s'approprier ce que l'Aveyron a de mieux pour les inciter à rester en Aveyron lorsqu'ils le peuvent pour y vivre et travailler et créer de la richesse pour en inciter d'autres à y venir le département a une mission centrale c'est celle d'exercer des solidarités entre avéronnais entre territoires les plus favorisés les moins favorisés nous voulons être acteurs d'une solidarité vertueuse faire en sorte que ces politiques permettent à des concitoyens de surmonter les difficultés qu'ils traversent temporairement vous connaissez l'ambition qu'on porte sur l'achèvement de l'itinéraire structurant numéro 1 du département qu'est l'ARN 88 nous penserons aux mobilités sous toutes leurs formes mobilité nous connaissons mais mobilité que nous devons développer agir auprès des autres concessionnaires de réseaux du département et je pense en particulier aux communautés de communes nous voulons aussi que le champ des mobilités soit le champ de la quête permanente d'innovation en lien avec le développement durable en impactant de moins en moins notre environnement vouloir un département moderne c'est aussi vouloir pour lui le meilleur en termes de nouvelles technologies on crée un pôle autour du numérique de l'innovation et de l'énergie attractivité et tourisme ça couronne tout le reste et ça crée le point d'orgue vers lequel nous souhaitons tendre nous on du sport quelque chose que tous les avéronnais en partage s'il ya un rôle que la collectivité départementale doit endosser c'est celui de faire en sorte que chacun à tous les âges de la vie puisse avoir accès à la pratique sportive et derrière ça aux soins de soi nous avons souhaité ouvrir toutes les fenêtres possibles sur la concertation avec nos concitoyens on a voulu avoir cette assemblée pour l'Aveyron assemblée de citoyens non élus du département qui nous rendent des avis sur les sujets qui lui paraissent essentiels nous ne pouvons réussir qu'en formant l'équipe pour l'Aveyron et pour monter tenir réussir de beaux projets pour le département cette notion d'équipe en plus elle ne vaut pas qu'au département parce que on n'a pas plus raison tout seul ailleurs qu'au département et au moment où je veux aussi dire un mot à nos bons pieds j'ai envie d'amorcer en leur disant que c'est une famille c'est plus qu'une équipe c'est une famille à laquelle je m'adresse et là aussi on a besoin de beaucoup de cohésion ce travail d'équipe c'est aussi un travail de sportif de longue haleine on va le mener tambour battant on a achevé notre projet de mandature il reste maintenant à le mettre en oeuvre cette séquence elle va nous demander du souffle de l'énergie on en a les Aveyronais le mérite et on va tout donner du fond du coeur à mon nom et au nom des élus du département de l'Aveyron je vous souhaite une très très belle année 2022 en espérant que c'est la dernière fois qu'on le fait par caméra interposée bonne année meilleur vœu soyez heureux et je vous demande de vous remercier que c'est la dernière fois qu'on a reator sur la tour de la tour de la tour de l'Terre la tour de la tour de la tour de l'Aveyronat est un espérant de l'Aveyronat je vous remercie sur l'aise d'autre